Mesdames, Messieurs, chers collègues, Je tenais à vous adresser ce court message vidéo pour vous témoigner de tout mon soutien, ainsi que de celui de la Chambre de métier et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques, durant cette terrible crise que traverse notre pays. Évidemment, mes premières pensées vont vers ceux d'entre vous qui sont touchés par la maladie. Je vous souhaite à toutes et tous un bon rétablissement. Dès le 17 mars, j'ai demandé aux équipes de la Chambre de métier de tout mettre en œuvre pour que nous puissions continuer à assurer notre rôle de service public, de service au public. Par conséquent, les agents, bien que placés en télétravail, ont pu répondre à vos sollicitations par le biais de mails, par le biais de téléphones. Et nous avons à ce jour comptabilisé environ 2500 appels. Le centre de formation a pour sa part mis en place des procédures pour assurer la continuité pédagogique de tous nos apprentis. Je félicite toutes ces équipes, les directeurs des services, qui ont su, en un temps très court, mettre en œuvre toutes ces décisions. Mes chers collègues, je reviendrai vers vous dans quelques jours pour faire un point sur l'évolution de la situation. Je tenais à vous assurer que, quoi qu'il arrive, la Chambre de métier de l'artisanat sera toujours à vos côtés. N'hésitez pas à nous appeler. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada